À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêts à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! Je t'ai déjà dit que j'avais le vertige ! Majesté, ces documents requièrent votre signature impériale. Dis-moi, tout va-t-il pour le mieux dans mon magnifique palais ? Absolument, votre majesté. Fang, nous devrions placer un pont de porcelaine par-dessus le ruisseau. Oh, de quoi s'agit-il encore ? Un simple décret pour augmenter les impôts sur de vulgaires denrées comme le riz ou l'eau. Les impôts nous permettent d'entretenir la beauté de votre palais, Altesse. Le peuple est si heureux de s'en acquitter. Maintenant, on place aux merveilles de la musique ! Tiens, et toutes ces plantes sont des fonds ! Fascinants, n'est-ce pas ? Tu sais, ce qui me fascinerait, c'est qu'on arrive à atterrir en douceur ! Bon ben, ce sera pour la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben, pas de panique. Désolé pour le dérangement. Je me présente, Doc Rock, érudit, philosophe, etc. Et moi, c'est Yo-Yo, le plus grand aventurier de tous les temps ! En silence ! On ne peut s'adresser à l'empereur que par mon intermédiaire. Ça doit pas être pratique pour les dîners de famille. Ces créatures sont vraiment hideuses. Que font-elles dans mon palais, Fang ? Emparez-vous de ces envahisseurs aux physiques disgraces. Emmenez-les dans les sous-sols du palais. Sans traction ! Pas mal, hein ? Salut ! Alors, pourquoi vous êtes là-même ? Oui, je sais ! Nous aussi, on est innocents ! Je m'appelle Ling. Oh, enchanté, Ling ! Ravie de faire ta connaissance. Je suis Doc Rock et lui, c'est Yo-Yo. On appris à nous aussi les poules, ici ? Fang empêche l'empereur de découvrir les réalités de la vie. Elles sont interdites dans le palais. Il ne veut même pas le laisser voir ce qui fait partie de la nature, comme une fleur ou un arbre. Il pense que ça pourrait éveiller sa curiosité sur tout le reste. Ça ne vous servirait à rien de vous échapper. Rien ne peut sortir ou entrer du palais sans la permission de Fang. Voici une lettre de l'empereur du Japon, votre Altesse. Le palais et les jardins de Sa Majesté l'Empereur sont constamment emplis d'une musique merveilleuse quand elle n'est pas tout à fait divine. Oui, oui, c'est vrai. C'est une musique magnifique. Toutefois, la légende raconte qu'il existe une musique encore plus belle que celle de tous les palais du monde. Un chant merveilleux produit par un petit oiseau, le Rossignol. Ça se dit que cette lettre n'a décidément aucun intérêt. Laissez pas, votre Altesse. Je veux écouter le chant de ce Rossignol. Ça doit être la plus belle créature du monde entier. C'est une légende à rien qu'une légende. Je veux absolument avoir ce Rossignol. Mais enfin, votre Majesté, nous pouvons vous fabriquer quelque chose. Quelque chose de bien meilleur qu'un ridicule et insignifiant oiseau issu de... La nature répugnante. Ne me contrariez pas, Fang. Trouvez-moi ce Rossignol. À vos ordres, votre Majesté. Si l'Empereur découvre un véritable oiseau, ça risque de réveiller des émotions et des idées que j'avais pris soin d'enfuir profondément. Ce ne sera plus qu'une question de temps avant qu'il veuille savoir ce qui se passe à l'extérieur du palais. Ce sera le début de la fin. Il voudra s'occuper, à ma place, de gérer les affaires de l'Empire. Espèce de fioce de marre ! Ce n'est pas l'heure de se reposer. Accroche-moi toutes ces cloches. L'Empereur a besoin de se distraire, de se divertir. Avec un peu de chance, il oubliera ce Rossignol. Bon ! Quand aurais-je enfin, mon Rossignol ? Bientôt ! C'est ma seule et unique préoccupation, Majesté. Trop de dangers s'émissent dans le palais. D'abord, ces étrangers, et maintenant, cette histoire de Rossignol. Ah, les étrangers ! Mais oui, bien sûr, j'aurais dû y penser plus tôt. Pour s'excuser de leur tentative d'invasion, ces hideux étrangers ont accepté de trouver le Rossignol et de vous le rapporter, Majesté. Excellent ! On a dit ça, nous ? Mais oui, rappelle-toi. Aucun de nos érudits ou de nos philosophes n'a jamais entendu parler de ce Rossignol. Je vous donne trois jours pour le déliger. Si vous échouez, mes soldats vous retrouveront, et vous... Je ne parle pas le singe, mais j'ai compris le message. Nous serons bientôt débarrassés de ces étrangers, et l'Empereur aura tout fait d'oublier cette histoire stupide de Rossignol. Un oiseau unique dans tout l'Empire de Chine, autant chercher une aiguille dans une botte de foie. C'est simple, il a le plus beau champ de tous les oiseaux. Il suffit donc de chercher l'oiseau le plus beau. Je ne suis peut-être qu'une jeune cuisinière, mais je sais où se trouve le Rossignol. Tu vois, je t'avais dit que ce serait simple. Charmant, c'est lui le Rossignol. Mais non, Yo-Yo, c'est une vache. Chut, je l'entends. Perdue, c'est une grenouille. Oh, j'entends le Rossignol. Il est tout près de... C'est mon ventre, Yo-Yo. Je n'ai pas eu mon petit encas de 10h30. Alors, il ressemble à quoi, le champ de ce Rossignol ? C'est un champ absolument merveilleux. Aussi doux que le baiser d'une mère. Mon père adore l'écouter quand il pêche. Oh, c'est haut, dis-donc. Surtout, ne pas regarder en bas. C'est le seul moyen de ne pas avoir le vertige. Oh, non. Ah ! On a plutôt de la chance, finalement. Oui, ça nous fait un bon gratuit. Sauf qu'on va avoir un petit problème. Oui, lequel ? C'est du fracas ! Merci, papa. Tu tombes bien. Oui. Merci, papa. Waouh ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Ça doit sûrement être l'huile, Rossignol. Bonjour, petit oiseau. Tu as entendu ce chant ? C'est celui du Rossignol, pas vrai ? Ah bon ? Tu en es sûr ? Quoi ? C'est lui ? Je veux dire, c'est toi ? Tu es le Rossignol ? Mais tu es tout... Plein de talent. Non. Il veut dire que tu es talentueux. Rossignol, nous sommes venus te demander de chanter pour l'empereur. Ça va être génial, Luc. L'amour de la vie de palais, les fans en délire. Et graines à volonté toute l'année. Mais je suis très heureux dans ma forêt. Je peux chanter pour les pauvres paysans. Attends, attends, attends. T'as entendu ce que j'ai dit au sujet des graines ? L'empereur ne rêve plus que d'une chose. Entendre ta voix dans son palais. On lui a raconté que tu as le chant le plus fantastique de tout le royaume. Je suis toujours très heureux de chanter, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, messire. Et donc ? Ça veut dire oui, yo-yo, au vampire. Je suis si impatient de voir le plus bel oiseau de tout mon empire. Quoi ? C'est ça ? De qui vous moquez-vous ? Hideux étrangers. Où est mon oiseau au chant si fabuleux ? Le voici, votre majesté. Dans ce cas, chante. Cette musique est bien différente de celle de nos instruments du palais. Elle est tellement... Agaçante, pour ne pas dire nuisible. Magnifique ! C'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Elle m'a touchée au plus profond de mon âme. Je me sens heureux et triste à la fois, et j'aimerais qu'elle ne s'arrête jamais. Mais que m'arrive-t-il ? Si vous le permettez, votre Altesse, c'est ce qu'on appelle l'amour ? Oui, oui, petite oiseau, c'est exactement ça. Cher Rossignol, tu devrais dormir dans mon chausson en fil d'or. Je crains de ne pouvoir rester. L'Empereur t'invite à rester au palais. Donc, tu restes. Quant à vous, Hideux étrangers, vous m'avez servi fidèlement. Vous serez aussi mes invités au palais. On ne savait pas qu'il te retiendrait prisonnier, Rossignol. Je suis navré. Je vous en prie, mes amis. Tant que je pourrais chanter, je ne me sentirais jamais prisonnier. À cause de ce volatil, l'Empereur a commencé à s'intéresser à ses futilités telles que la mémoire. Et bientôt viendra la question malsaine de savoir ce qu'il y a à l'extérieur du palais. Tu verras. Et voilà, du jus de citron dans de l'eau chaude. Merci, Doc. Tu n'as pas arrêté de chanter. Tu dois commencer à fatiguer. Les gens de l'extérieur me manquent. Mais l'Empereur ne se lasse pas de m'écouter. Alors, faut y aller, faut y aller. Oh, Señor, maman. J'ai montré qu'un simple petit oiseau pouvait être l'auteur d'une immense beauté. Je me demande ce que je pourrais apprendre d'autre de l'extérieur. Je peux vous assurer, Votre Altesse, qu'il n'y a rien d'intéressant derrière les murs impériaux de votre palais. Je suis quand même curieux d'aller voir. Il faut faire partir ce Rossignol au plus vite. Mais il ne faut pas qu'il manque à l'Empereur. Un vrai casse-tête. Plus besoin de lui demander de chanter. Fini la crainte de la chanson qui va s'arrêter. Cet oiseau est infiniment supérieur au vrai Rossignol. Non, Fong. Je crois que je préfère mon véritable Rossignol. Mais Votre Altesse, c'est une valeur sûre. Sa mélodie est toujours très précisément la même. Votre Rossignol peut-il espérer à en faire autant ? Probablement pas. Et je reconnais que la chanson est jolie. Petit oiseau de la forêt, nous n'avons plus besoin de tes services. Allez, bon vent. Une vraie petite merveille ! Entendu, je comprends. Au revoir, mes amis. Appelez-moi si vous avez besoin de moi. Un jour, j'y arriverai. Magnifique ! L'Empereur est aux anges. Ça recommence ! Je ne sais pas combien de fois il a écouté cette chanson. J'ai compté, figure-toi. Ça fait 482 fois. Dois chasser cette musique métallique de ma tête ! J'ai réussi ! Venez ! Votre Majesté, il est cassé. Sa réparation pourrait prendre des mois. T'es moi ? Tu en es sûre ? Ha ! Oui ! Mais... Mais... Tu veux qu'on répare cet oiseau de malheur pour qu'il puisse de nouveau nous casser les oreilles ? Mais pourquoi ? Tu as bien vu à quel point l'Empereur est malheureux, Yo-Yo. Et tu peux me dire pourquoi on opère la nuit, en secret, ni vu ni connu ? Parce que ça va nous permettre de lui faire jouer de nouvelles mélodies. Allons-y ! Doc Croc est prêt à opérer. Pince. C'est pas si compliqué. Il suffit de resserrer le pignon et de redresser le crochet. Si t'as besoin de force brute, n'hésite pas à m'appeler. C'est presque fini. Donne-moi la clé de 5. Le... 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 Je sens que ça va être un coup dur pour l'Empereur. Cet oiseau nous avait coûté une fortune. L'oiseau d'or a été détruit. Malheureusement, il ne peut être reconstruit. Mais il y a plus grave encore. Notre Empereur bien-aimé, dont le cœur a été brisé, est tombé dangereusement malade. Notre Empereur va peut-être mourir. Mais n'ayez crainte. S'il rejoint les dieux, je vous promets de... d'accomplir mon devoir et de prendre les reines de l'Empereur pour le bien de tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je sais comment renverser Fang. Par la force brute. Non, Yo-Yo. Nous devons retourner chercher le véritable Rossignol. Mais le voyage est beaucoup trop long. L'Empereur sera peut-être déjà mort quand nous reviendrons. Et Fang se sera assis sur son trône. Crois-tu que tu pourrais nous apporter la carcasse de l'oiseau d'or ? Mais tu ne pourras jamais le réparer. Il est vrai que je ne pourrais pas lui faire jouer de la musique. Mais les oiseaux savent faire autre chose, Yo-Yo. Bien, nous sommes parés. Attache ta ceinture et prépare-toi au décollable. Quant à toi, Ling, tu vas nous aider à prendre notre envol. Vas-y, jette-nous du balcon. Un minute, là ! Nous jeter du balcon ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as plus le vertige ? Quand on est investi d'une mission aussi importante, il n'y a pas la place pour la peur de quoi que ce soit. Bonne chance ! Il y a une chose que je n'ai pas du tout prévue, Yo-Yo. Ah ouais ? Un système d'atterrissage. Allez ! C'est entendu, mes amis. Je retournerai au palais. Mais je refuse absolument d'aider Fang à garder secret ce qui se passe dans l'Empire. Oui, et tu as raison. L'Empereur a appris que la beauté n'était pas une question d'apparence. Il doit maintenant regarder au-delà des murs dorés de son palais et y découvrir la souffrance du peuple qui vit dans son empire. Oui, mais tu devrais te dépêcher. Il est très malade. Ronsignol, si tu savais comme tu m'as manqué. Dis donc, c'est pas l'heure de se reposer. C'est impossible. Je crois que l'amour que je ressens pour ta musique m'a sauvé la vie. Merci, majestueux petit oiseau. Promets-moi que tu ne quitteras plus jamais mon palais. Je suis désolée, mais il y a des choses qu'on ne peut ni posséder ni acheter. Et le chant du Ronsignol en fait partie, majesté. Il appartient à tous ceux qui peuvent l'écouter. Et aucune machine ne pourra jamais le remplacer. Ça y est, j'ai compris maintenant. À l'extérieur de votre palais, je m'efforce de mettre du baume au cœur chez tous ceux qui souffrent. Il y a tellement de personnes malheureuses dans votre empire. Des personnes malheureuses ? Mais Fang m'a dit que tout le monde était heureux. Votre intendant vous a menti. Attrape-moi, ces sales petits monteurs. Vous m'avez menti. Vous m'avez caché la vérité. Je sais tout, Fang. Votre Altesse, laissez-moi au moins vous expliquer. Saisissez-vous de l'intendant. Tu oublies quelque chose. Singe sans cervelle. Je peux voler, moi. Adieu, majesté. Adieu, bande d'imbéciles. Tu sais, la force brune dont tu parlais, c'est le moment de s'en servir. Je serai votre messager et je m'adresserai à tout votre peuple. Et je vous promets de toujours vous dire la vérité sur ce qui se passe en dehors de votre palais. Je t'appellerai quand l'empereur aura besoin de ton champ merveilleux ou de nouvelles de son empire. Et moi, je promets d'être un bon empereur pour tous mes sujets. Et je ne me laisserai plus jamais aveugler par la beauté superficielle des choses. Je crois qu'il est temps de vous laisser. Ling, majesté, ce fut un honneur. Au revoir et bonne chance. Au revoir, mes chers compagnons de voyage. Au revoir, hideux étrangers. À ce propos, ça fait un moment que je voudrais... Nous avons mieux à faire, Yo-Yo, Simpsons... Simpsons là, Simpsons là, Grimm ! Et il écurette heureux... Heureux pour toujours... Pour suivre le chemin Un paradis remplit d'amour Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin Un paradis remplit d'amour